Générique ... Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et Messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Sortie médiatique du porte-parole de la police républicaine ce mardi au cœur de ce point de presse. La tentative d'assassinat du maire de Bukombe, un dossier qui défraie la chronique depuis quelques jours. Le commissaire-major Érico Ruy-Rima revient sur les dispositions prises par la police républicaine pour déjouer le plan funeste des malfrats. Il précise également que l'enquête se poursuit pour mettre la main sur les malfrats actuellement en cavale. Nous parlerons également des étudiants des 3e et 4e promotions du centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel Cephima, de Fraternité FM, qui sont officiellement mis sur le marché de l'emploi. La cérémonie de leur sortie officielle s'est déroulée samedi dernier à Paracourt. Retour dans ce journal sur les temps forts de la cérémonie. Autre point développé dans ce journal, l'édition 2024 de la journée de l'artisan béninois qui a connu son épilogue ce lundi sur une note de satisfaction. Organisé par le gouvernement béninois à travers la Chambre des métiers de l'artisanat, l'événement vise à révéler le génie créateur des artisans du Bénin. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau. Bonsoir. Le porte-parole de la police républicaine était face aux professionnels des médias ce mardi au menu de son point de presse, la tentative d'assassinat du maire de Bukombe, un dossier qui défraie la chronique depuis quelques jours. Selon le commissaire-major Eric Oruyirima, les forces de sécurité ont réussi à déjouer le plan funeste des malfrats en abattant deux des leurs. Des pièces d'identité sont également retrouvées sur le site et serviront d'éléments d'enquête pour retrouver le reste des malfaiteurs actuellement en cavale. Voici un extrait de son point de presse. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024, un événement d'une gravité incontestable a troublé la quiétude de la commune de Bukombe. Et pour cause, des individus malveillants ont tenté d'attenter à la vie de M. Ndakuago Aldo Caliste, maire de la dite commune. Cet acte odieux, ourdi dans l'ombre des desseins les plus viles, a été déjoué grâce à l'intervention résolue des forces de l'ordre. En effet, les lignées de la police républicaine, alertées depuis quelques jours déjà d'un complot visant l'éminente personnalité qu'est le maire de Bukombe, avaient pris des mesures préventives pour renforcer la sécurité de l'autorité communale et sa demeure. C'est ainsi qu'à la faveur d'une surveillance discrète et d'une protection renforcée, les forces de l'ordre ont contré avec bravoure et détermination l'attaque pernicieuse, ourdi par les malfaisants. Les assaillants, armés et déterminés, ont été confrontés aux fonctionnaires de la police républicaine, embusqués pour la circonstance au domicile du maire. S'en suivit alors un affrontement armé marqué par une fusillade au cours de laquelle les forces de l'ordre fient preuve de sang-froid et d'un professionnalisme inébranlable, parvenant ainsi à neutraliser deux individus mal intentionnés. Grâce à ce prompt et courageux déploiement des forces de sécurité, M. Nda Kouagou ainsi que sa famille ont échappé de justesse à un funeste dessin ourdi contre leurs personnes. La battue effectuée la même nuit a permis de découvrir un sac contenant des talismas et des pièces d'identité de certains citoyens connus des services de police. Après les constatations d'usage par l'infirmier-major de l'hôpital de zone de Bokoumbé, les deux corps ont été déposés à la morgue de Natitengou. La brigade criminelle a aussitôt ouvert une enquête et les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les autres membres de ce réseau criminel. L'enquête minutieuse diligentée permettra d'élucider les tenants et les aboutissants de ce complot et d'en identifier les commanditaires. Depuis hier lundi, les membres de la septième mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont officiellement entrés en fonction pour les cinq prochaines années. La cérémonie d'installation de cette mandature s'est déroulée au Palais de la Marina sous la houlette du Président de la République. Retour sur les temps forts de l'événement. Une cérémonie officielle qui marque l'entrée en fonction officielle des nouveaux conseils de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication septième mandature au Palais de la Marina ce lundi 22 juillet 2024, après l'actu du procès verbal et du décret de nomination des représentants de l'Assemblée nationale et du chef de l'État Édouard Locot et son équipe recevront les félicitations et les remerciements de Patrice Talon au nom du peuple béninois pour leur disponibilité au service de la nation. Au nom du peuple béninois, je déclare installer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication septième mandature. Je voudrais vous exerter à exercer vos prélégatives avec dévouement, abnégation et esprits de discernement pour la protection, la promotion, la police et la régulation du secteur de la communication et des médias. Je vous encourage, je vous souhaite bon vent. Merci. La HAC a pour mission principale au regard des dispositions de la loi organique de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille ainsi au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. L'équipe installée a un mandat de cinq ans, cinq ans pour essayer de répondre aux nombreuses attentes des acteurs des médias qui nourrissent déjà l'espoir de voir rayonner la presse depuis l'annonce de la nomination d'Edouard Loco, l'une des figures emblématiques de la presse béninoise. Aussitôt après l'installation des conseillers, le nouveau président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, septième mandature est officiellement rentrée dans ses fonctions. Ce lundi, Edouard Loco remplace à ce poste Rémi Prosper Moretti. La cérémonie de passation des charges entre les deux hommes s'est déroulée au siège de l'institution. Nous allons suivre. Edouard Loco est désormais au commande de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Précédemment chargé de mission du chef de l'État, l'homme succède à Rémi Prosper Moretti qui a gouverné l'institution de 2019 à 2024. Reconnaissant envers Patrice Talon et ses ex-collaborateurs, ce dernier se réjouit du travail abattu au cours de son mandat. J'ai dit que la barque de la Haque n'a pas été facile à conduire et que sur la roule, dans les tempêtes, nous avons fait ce que nous pouvons. Ce que je sais, c'est que nous avons fait avancer l'embarcation et que la nouvelle équipe pourra continuer sans difficulté la marche vers les réformes tant souhaitées par son excellence, le président Patrick Talon. Ancien président du patronat et ancien vice-président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président en transaffiche un connaisseur de l'institution et des difficultés auxquelles la presse béninoise est en proie. Comptant sur la qualité des ressources humaines qui l'entourent, il entend imprimer une nouvelle dynamique au secteur. Vous avez décidé, mesdames et messieurs, les présidents d'associations. Mesdames et messieurs, les cadres de la Haque, vous avez décidé que ça va changer et ensemble, ça va changer. Nous nous poserons des questions simples. Est-ce que dans l'État, ou surtout notre presse aujourd'hui, la presse privée surtout, est-ce qu'on peut continuer à se dire journaliste et être fier ? De notre temps, lorsqu'on achète une brouette, on m'était laissé passer presse sur la voiture. Aujourd'hui, on se cache pratiquement. On est plus fier d'être journaliste. Et pourtant, c'est une profession alors très noble. A travers cette cérémonie de passation de charge, c'est la septième mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui s'installe pour un mandat de cinq ans. Je l'annonçais en début d'édition, les étudiants des troisième et quatrième promotions du Centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel Cefima de Fraternité FM sont officiellement mis sur le marché de l'emploi. La cérémonie de leur sortie officielle s'est déroulée samedi dernier dans la salle de conférence de la mairie de Paracou. Une cérémonie riche en couleurs et qui marque la fin d'un parcours d'intenses faits de cours théoriques et pratiques ainsi que de stages à un responsable de la de la radio, autorité politico-administrative ainsi que parents et amis. Ils étaient nombreux à prendre part à cette cérémonie. Le compte-rendu. Après une année d'efforts constants, ces étudiants sont désormais prêts à intégrer le marché de l'emploi en tant que des professionnels des médias dans différents secteurs. Les filières de formation incluant le journalisme, la technique radio, l'animation radio, le cadrage et le pilotage de drones ont été conçus pour assurer une polyvalence et une compétence accrue, gage de les succès futurs dans différents secteurs des médias. Et je puis vous rassurer, chers parents, que vos enfants qui ont été formés ont reçu une très bonne formation grâce au sérieux, grâce à la rigueur et à la discipline que nous leur avons imposée. Et je suis sûr que les parents qui les envoient ont vu parfois qu'on les faisait même faire vivre le week-end. Vous savez, j'ai tendance à le dire et je leur ai souvent dit, lorsqu'on fait le choix de ce métier, il faut s'attendre à sacrifier une bonne partie de sa vie privée. Ceux qui n'ont pas pu ont lâché un cours de route pour diverses raisons. Ceux qui ont pu y sont restés, je voudrais que vous puissiez les remercier en les applaudissant. Les récipiendaires ont exprimé leur profonde gratitude envers les responsables de Fraternity FM pour leur soutien défectible et leur encadrement tout honneur de cette formation exigeante. Le directeur de la radio a aussi annoncé la traditionnelle promesse de recrutement d'au moins deux des étudiants. Plus qu'une simple formation professionnelle, l'année d'apprentissage a été pour nous une école de vie, une aventure remplie de défis, de découvertes, de guettés. Nous avons reçu une formation digne du nom et sans aucun doute, nous vous rassurons que c'est l'une des meilleures formations dans le monde des médias. Confiant en l'avenir, nous sommes convaincus que nous allons démontrer nos capacités dans la vie professionnelle et active et continuer par apprendre davantage. Je verrai avec le comité de direction de la radio les opportunités qui se présenteront à nous dans les semaines à venir et je crois, je vais m'avancer, je crois que nous allons encore organiser ce test dans les semaines à venir pour recruter parmi ceux et celles qui ont été formées, une ou deux personnes pour nos besoins, pour nous prouver notre bonne foi. Ces deux promotions sont parrainées par le préfet du Borgoudibri de Maman Sissé, représenté à la cérémonie par le secrétaire général de la préfecture. Il a dit tout le bien qu'il pense de ses jeunes talents et du Cefima. Ces jeunes formés avec soin et patient par Cefima, qui est un autre label du groupe de presse et de fraternité dont nous connaissons tous les sérieux, sont désormais, j'en suis sûr, armés pour affronter les défis d'emploi d'aujourd'hui et de demain. Cette cérémonie a été un moment de célébration et de reconnaissance pour les efforts fournis par ses étudiants. Elle symbolise non seulement la fin d'un parcours académique, mais aussi le début d'une carrière professionnelle prometteuse dans le monde des médias. L'édition 2024 de la journée de l'artisan béninois a connu son épilogue ce lundi sur une note de satisfaction. Organisé par le gouvernement béninois à travers la Chambre des métiers de l'artisanat, l'événement vise à révéler le génie créateur des artisans du Bénin. Au terme des trois jours d'exposition, les meilleurs ont été primés. Les détails dans ce reportage. Un trophée et un chèque d'un million cinq cent mille francs CFA pour les premiers des quatre branches sur les huit que comporte la nomenclature des métiers de l'artisanat. Agroalimentaire, alimentation et restauration, métaux, construction métallique, mécanique, électromécanique, bois et assimilé, mobilier et ameublement, plus artisanat d'art et décoration. Un chèque de 700 mille francs CFA pour les deuxièmes de chaque catégorie. Ainsi se résument les récompenses décennées aux lauréats du concours d'innovation et de créativité qui ont su révéler leur savoir-faire au public béninois et international pendant son douze heures d'exposition. En recevant cette reconnaissance, nous ne sénouons pas seulement nos réalisations individuelles, mais aussi la force collective de l'artisanat béninois. Nous, les lauréats, savons que ce prix n'est pas une fin en soi, mais plutôt un encouragement à continuer d'innover, à perfectionner notre art et à partager notre passion avec les générations futures. Permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à tous les lauréats. Grâce à votre détermination, à votre passion et à votre ingénierité, vous avez su transformer les matières premières en de véritables chez eux, valorisant ainsi notre identité et notre savoir-faire unique. Sur des critères bien définis, 16 candidats ont été sélectionnés pour participer à ce concours sur les 207 candidatures reçues. Une innovation qui vient agrémenter l'édition 2024 de la journée de l'artisan béninois. A travers cette initiative, le gouvernement béninois entend célébrer les efforts des artisans afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les artisans du Bénin où qu'ils se trouvent en ce moment et leur dire combien le gouvernement du président Patrice Talon apprécie leurs efforts, apprécie leurs contributions et que le gouvernement souhaite que tous nos artisans redoublent d'ardeur pour accroître non seulement leur production, mais également la qualité de leur production. Les 16 nominés ont eu leurs attestations de participation suivies d'une enveloppe de 300 000 francs CFA pour les 3e et 4e de chaque catégorie. Un pari gagné pour les organisateurs de la journée de l'artisan béninois qui ont également reçu le soutien de la coopération suisse. A l'instar d'autres communes du Bénin, la commune de Saint-Mépojie a célébré ce 22 juillet la journée de l'artisan béninois. Les manifestations se sont déroulées dans tous les arrondissements de la commune avec la participation du maire Jonas Gbenaméto qui était aux côtés des artisans. Nous allons suivre. Un peu partout sur le territoire de la commune de Saint-Mépojie, les artisans se sont mobilisés pour des moments de réjouissance. En ce 22 juillet, date décretée journée de l'artisan béninois par le gouvernement pour saluer la contribution du secteur de l'artisanat au développement socio-économique du pays. Merci d'avoir choisi notre arrondissement pour le lancement officiel au niveau communal. La fête de la journée des artisans du Bénin dénommé Djam. Nous remercions son Excellence M. Athanas Patrice Talon et son gouvernement pour les réformes apportées dans le secteur de l'artisanat afin que ces acteurs que nous sommes soient épanouis. C'est le président qui nous a doté le 22 juillet. Tous les 22 juillet du mois de juillet, il faut que tous les artisans restent ensemble et faire leur mouvement et réfléchissent sur ce que chacun de nous est en train de faire pour que l'artisanat au Bénin puisse y aller de l'avant. Pour les différentes commémorations qui ont eu lieu sur son territoire, le maire Jonas Benaméto a fait le tour pour témoigner sa solidarité aux artisans. Il faut que vous soyez unis. Oui, il faut que vous puissiez discipliner la troupe pour que la troupe ait une éthique. Il faut que les gens cessent de duper les clients. Il faut que vous puissiez évoluer dans le métier, à tout instant, dans l'espace et dans le temps. C'est le lieu de vous dire que malgré les efforts du gouvernement, nous recevons encore des plaintes relatives à des dictats de certains patrons qui remettent des listes inquiétantes aux apprentis en fin de formation. Et ces listes, quand vous les chiffrez, c'est encore des centaines de milliers de francs. L'État est à notre secours. Et nous-mêmes, si nous travaillons tous les jours pour que notre métier, notre secteur n'attire pas, nous allons le déplumer. Je ne souhaite pas que cela continue. Rendez-vous après l'année prochaine pour une autre célébration des artisans reconnus pour être un bouteille de croissance. A l'Association nationale des communes du Bénin, les membres de la commission thématique économie et finances locales étaient en session ordinaire les 18 et 19 juillet dernier à Locossa dans le département du Mono. Il s'agit de la première session au titre de cette année 2024. Les travaux sont consacrés à la problématique d'un report de crédit dans les administrations locales. Au Bénin, le constat est de plus en plus récurrent. Chaque année, les crédits alloués aux communes ne sont pas consommés et font souvent objet de report. Du coup, question, quelles sont les causes de ces reports de crédit ? Une interrogation autour de laquelle se concertent ici à Locossa les membres de la commission thématique économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin. Il y en a qui n'ont pas consommé les dotations depuis 2022. Quand il y a six communes qui sont dans le quart, c'est simplement préoccupant que les partenaires soient obligés de reprendre l'argent qu'ils nous ont envoyé parce que simplement on n'a pas pu consommer. Nous devons faire en sorte que cette situation-là ne perdue pas parce que ça décourage énormément les partenaires qui mettent à disposition ces moyens. On a travaillé à avoir une convention à l'INCPV-VSG. On a travaillé à faire en sorte que l'argent soit mis à disposition et c'est vraiment des sommes assez importantes. Et on constate que sur deux ans, trois ans, on n'a pas pu dépenser un seul plan de tout ce qui a été mis à disposition d'une commune. Pendant deux jours, du 8 au 19 juillet 2024, maire et simple conseiller communaux, cadre technique des ministères en charge de la décentralisation et des finances ont réfléchi pour voir dans quelle mesure consommer les reports de crédit. Nous avons identifié le pourquoi de ces reports de crédit. On a catégorisé les reports de crédit. Il y en a qui sont dus à des rélicats, des projets. Il y en a d'autres qui sont liés aux FADEC affectés, d'autres aux FADEC non affectés. On a pu identifier également d'autres catégories. Et à chaque cause, les participants ont dit avoir identifié des solutions pour éviter désormais l'annulation des crédits mis à la disposition des communes. Vos propositions et recommandations sont alors vivement attendues. C'est également l'occasion pour vous de proposer d'autres thèmes à inscrire pour le compte des prochaines sessions. Les crédits en question restent le Fonds d'appui au développement des communes FADEC. L'évaluation du travail abattue à l'issue de ces 48 heures de réflexion sera faite au cours de la deuxième session ordinaire prévue pour se tenir au cours de ce deuxième semestre de l'année 2024. Par l'éducation à présent, deux ans après la conférence internationale pour l'éducation des adultes tenus à Marrakech, au Maroc, les acteurs du domaine s'approprient le cadre d'action. C'est à la faveur d'un atelier de suivi des recommandations qui se déroule depuis ce mardi à Grand Popo. Il s'agit de trois jours de réflexion voulus par le réseau Pamoja Éducation. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture des travaux. Ils sont en mode appropriation du cadre d'action de la conférence internationale pour l'éducation des adultes deux ans après la tenue des assises à Marrakech. Eux, ce sont des acteurs de l'éducation venus de la sous-région ouest-africaine. Ils répondent ici à l'appel du réseau Pamoja Éducation pour la mise en œuvre des recommandations durant la période 2022-2034. Il faut vraiment mettre en place un mécanisme rigoureux de suivi et nous, acteurs de la société civile, en partenariat avec certains partenaires techniques et financiers, on s'est dit que c'est important que périodiquement, on puisse trouver des occasions d'échange avec nos états, les structures en charge de l'éducation des adultes pour pouvoir faire le point et réfléchir ensemble aux stratégies qui peuvent nous amener vraiment à avancer dans le processus. Avancer dans le processus, c'est réussir la mise en œuvre des recommandations du conflit d'A7 et l'une d'entre elles parle de la diversification des programmes d'éducation pour adultes. C'est pourquoi on parle de plus en plus d'apprentissage tout au long de la vie, du berceau au tombeau. Donc il faut mettre en place des mécanismes innovants pour pouvoir aider aussi bien les jeunes que les adultes à continuer à apprendre tout au long de leur vie. L'éducation est un tout. On ne peut pas juste privilégier la petite enfance ou l'enseignement primaire au détriment des autres composants de l'éducation. Pendant 72 heures, ces recommandations seront exposées à ces représentants de l'UNESCO et des structures étatiques des pays membres de Pamoja, réseaux d'éducation holistique tout au long de la vie. Un exercice qui bénéficie du soutien technique et financier du DVV international. Il faut avoir des partenaires qui sont conscients et qui sont crédibles, à qui on peut faire confiance. Et donc Pamoja, l'éducation à travers ces structures dans les autres pays ont déjà fait preuve de cette crédibilité-là qui permet à DVV de lier un partenariat avec un contrat, avec un financement et qui l'utilise d'une manière autonome. Parce qu'il y a une certaine confiance qui est déjà installée à travers les actions de Pamoja éducation. Au fil du temps, nous nous rendons compte que le rôle des acteurs non étatiques est devenu très important dans l'amélioration des politiques éducatives. Le cadre d'action de Marrakech sera donc la boussole qui guidera les actions des parties prenantes de l'éducation des adultes. Présent en Afrique depuis l'année 2000, le réseau Pamoja éducation lui promet l'éducation en tant que droit humain fondamental et fait le plaidoyer à l'endroit des gouvernants pour qu'ils respectent leurs engagements à fournir une éducation gratuite et inclusive tout au long de la vie. Il est très prisé au Bénin et il est également fortement demandé à l'extérieur. Il s'agit bien évidemment du fromage de lait de vache communément appelé Gaciré ou Ouagashi. La demande sans cesse croissante a d'ailleurs suscité depuis quelques années l'idée d'une labellisation de cet aliment made in Bénin. Et c'est justement dans cet élan qu'il a été organisé à Parako l'Assemblée Générale Constitutive du Groupement Représentatif de l'indication géographique protégée du fromage Gaciré ou Ouagashi. Le point dans ce reportage signé Jacques Degué. Le processus pour la labellisation du fromage produit à base du lait de vache vient de franchir une étape importante. Cette Assemblée Générale Constitutive est en effet le point d'orgue d'un processus démarré depuis janvier 2023. Un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes avant la mise en place du groupement représentatif pour défendre et faire la demande officielle pour l'enregistrement du fromage à Gaciré ou Ouagashi comme un produit avec une indication géographique protégée. Le but c'est de pouvoir valoriser mais surtout protéger notre fromage qui est reconnu sur le plan national comme dans la sous-région comme un produit typique, agréable à manger et qui mérite d'être protégé et valorisé. Et je crois que c'est une occasion pour amorcer la promotion de ce produit-là. Aussi bien au Bénin qu'au-delà même des frontières de notre pays. Et c'est en cela surtout que l'atelier est très important. Au terme des travaux qui ont duré toute la journée, un comité transitoire de coordination du GRIG fut installé. Composé de sept membres, il est investi de plusieurs missions dont la validation du cahier de charge et du dispositif de contrôle. Des comités locaux ont été installés pour pouvoir suivre la traçabilité des produits qui vont sortir. Et au niveau national, nous avons le regroupement représentatif qui est une organisation parapluie qui va chapeauter les comités locaux et qui va procéder à la demande officielle de l'hygiène. C'est également ce groupement représentatif qui va appuyer, coordonner et valider tous les tests. La finalité de tout ceci étant de protéger le fromage Agassire-Wagashi qui fait désormais face aux menaces d'usurpation. Il y a de cela six ou sept années que les gens ont voulu faire labellisation en Europe et j'ai déposé une plainte. Et ça a fait qu'on a ramené encore l'histoire et on les a demandé de venir jusqu'au Bénin chez moi à Gorgounou pour s'excuser devant l'ANOP et qu'on puisse renvoyer encore une note sinon ils seront poursuivis par la justice de leur pays. Donc nous, c'est une joie parce que si on a ça, on sait qu'au niveau national, international et au niveau mondial, si on reconnaît ce que le bœuf vaut, le fromage aura vraiment un nom reconnu dans le monde et le lever sera très content. Il faut dire que la zone géographique de l'IGP, ce sont les quatre départements du Nord plus les départements des Oukolines. Les prochaines étapes du processus de labellisation sont entre autres l'élaboration du dossier d'enregistrement et la définition du modèle économique. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada